Donc dans cet exercice, on est censé trouver des polynômes P de R de x, donc là on a tous les polynômes possibles et imaginables, ça en fait vraiment beaucoup, qui vérifient alors une relation nommée étoile, c'est à dire... alors attention là c'est pas un produit, c'est une substitution, c'est à dire que dans le polynôme P on remplace les x par des x2, c'est un peu ambigu, on pourrait croire que c'est une multiplication mais ce n'en est pas une. Là ils ont été plus malins, vous voyez ils ont mis le x² plus 1 à gauche de P et donc du coup on se rend compte que c'est une multiplication. Donc ici attention, c'est une substitution, c'est un piège, certains étudiants qui ne font pas très attention pensent que c'est une multiplication et se vautre complètement pour l'exercice. Alors en ce qui concerne la question A, on se demande si P égale x3 plus x plus 1 est une solution. Donc il faut juste le mettre dans l'équation, donc ça ça remplace P et on va devoir calculer. Mais donc ça veut dire que quand je fais P de x2, je dois remplacer les x dans cette expression par x2 et donc du coup je vais trouver x2 au cube, ça va me faire x6. Je vais trouver ici x2 et je vais trouver 1. Donc voilà ce qui se passe quand je substitue x² à tous ces x là. Alors attention parfois il faut mettre des parenthèses parce que x doit être mis à la puissance 3 donc quand on remplace par x2, tout le x2 doit être mis à la puissance 3. Ok, et de l'autre côté on trouve que x² plus 1 fois P, ça fait x² plus 1 fois x³ plus x plus 1. Bon clairement ça c'est de degré 2, j'ai la flamme de développer. ça c'est de degré 3. Le degré d'un produit s'ajoute donc on a du degré 5 ici. Or ici on a du degré 6 et donc il est impossible que le nombre du haut soit égal au... le polynome du haut soit égal au polynome du bas. Du coup P n'est pas solution. C'est juste impossible. Si les deux polynomes étaient égaux, ils auraient le même degré, ce qui n'est pas le cas ici. Alors la question B est assez simple parce que si vous prenez le polynome nul, quand vous substituez x² aux x là dedans, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. On est censé remplacer les x qu'il y a là dedans par x². Regardez, c'est fait. Voilà, il n'y a rien à faire. C'est de la même façon que dans le 1 ici, il n'y a rien qui s'était passé parce qu'il n'y a pas de x. Voilà, donc on a fait cette substitution. De l'autre côté, si je fais x² plus 1 fois P, ça fait x² plus 1 fois 0 et ça, ça fait 0. Et donc c'est bien égal. et donc 0 et solution de la relation étoile. En fait, cette équation-là, elle est linéaire, donc 0 et solution. Alors on est ensuite censé montrer qu'aucun polynome de degré 1 ne peut être solution. Euh, ok. Alors, j'ai envie de travailler avec le degré, parce que vous voyez, un polynome de degré 1, ça va être un truc comme ça. Un A plus Bx avec un B différent de 0 pour qu'il soit de degré 1. Et donc, quand vous mettez x² dedans, vous allez obtenir A plus Bx2. Vous allez obtenir un polynome qui va être de degré 2, puisque B est toujours non-nu. Et alors que de l'autre côté, quand vous faites x² plus 1 fois P, bah, lui, il est de degré égal à 2, lui, il est de degré égal à 1, puisqu'on a pris un polynome de degré 1. Et donc, on obtient un polynome de degré 3. Et donc, puisque les deux degrés sont différents, et bah, ce polynome-là ne peut pas vérifier étoile. En fait, comment dire, cet exercice prépare un peu le terrain pour la suite. C'est une enquête sur un polynome. Et donc, personnellement, j'aurais tendance à tenter d'attraper P par son degré d'abord, ensuite, si ça ne marche pas par son terme dominant, et si ça ne marche vraiment pas par ses racines. Mais la personne qui a posé cet exercice, ça a été très gentille. Elle a voulu montrer un certain nombre de choses sur le plan pédagogique à ses étudiants d'abord. Par exemple, elle a fait un exemple pour rappeler à ses étudiants comment on fait la substitution. Et pour les aider à intégrer comment ça marche. Elle leur a fait remarquer après que le polynome nul est solution. Donc, ensuite, on va s'intéresser à des polynomes non nuls. Et puis après, quelque part, elle travaille déjà un petit peu avec le degré. Puisqu'elle suggère que les polynomes de degré 1 ne marchent pas. Effectivement. Donc, maintenant, on va généraliser un petit peu ça. Alors, je vais d'abord prendre un snapshot. Il me semble qu'il y a un truc pour faire un snapshot là-dedans. C'est que snapshot, c'est... Quand j'en reviens, je ne peux pas prendre de snapshot. C'est naze. Je vais faire une capture errant, mais ce n'est pas pareil. C'est naze. Oh là là. Il y a peut-être que si j'éteins... ... Sous-titrage ST' 501